Évidemment, quand on perd, on est toujours déçu, d'autant plus qu'on avait l'impression qu'on n'était pas inférieurs à cette équipe. Mais bon, ils ont su marquer un but, nous, on n'arrive toujours pas à marquer, donc évidemment, malgré la maîtrise du ballon, on n'a pas su égaliser déjà. Mais je pense qu'il y avait de la place aujourd'hui pour faire un meilleur résultat. Malheureusement, on est aujourd'hui, on est vraiment pénalisé par notre inefficacité, pardon, depuis, ça fait un moment que ça dure, depuis au moins la trêve, et puis ça nous fait perdre des matchs comme ça. Est-ce que c'est frustrant ? Évidemment, bien sûr. On perd, on n'a pas l'impression que c'était plus fort que nous en face, mais malheureusement, la réalité fait qu'on prend zéro point ce soir. Oui, en plus, je ne parle même pas de ça. Mais même avec cette faute de défense, je pense qu'on a largement la place pour revenir au score, mais évidemment, quand on marque très peu de buts, il ne vaut mieux pas en encaisser. Dès qu'on encaisse un but, on est pratiquement perdu pour le match, et on perd. Attendez, il y a une question, là ? Je n'ai pas entendu. Elle n'a pas trop commencé, je pense, à part les matchs de Coupe d'Europe, où on a fait quand même des bons matchs, il faut le reconnaître. Mais après, bon, les matchs de championnat, on a été plombé par la Coupe d'Europe. Souvenez-vous des matchs nuls qu'on s'est aidé à la dernière minute en début de championnat. Et puis après, bon, on a perdu nos deux attaquants, et puis la blessure de Roland. Et puis derrière, on se traîne. Voilà, on est à notre place aujourd'hui, dans le ventre mou du classement. Est-ce que ça veut dire que c'est tout pour la Coupe de France ? On est obligé, oui. Mais bon, Coupe de France, si on veut passer, il va falloir marquer un but quand même. Donc c'est... C'est ça le problème, c'est que... À moins de passer au pénalty ? Pourquoi pas ? On vous sent assez fataliste ce soir ? Ben, fataliste, oui, parce que ça fait... C'est pas que de ce soir, ça existe depuis six mois qu'on a le même problème. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est lassant. C'est très, très lassant d'avoir la maîtrise, de sentir qu'on peut faire les choses, mais on ne les fait pas. Ah ben oui, c'est sûr que... Aujourd'hui, je finis avec deux milieux offensifs, quatre attaquants, plus les atéros qui vont très haut. Alors là, c'est... Comme quoi, c'est pas le nombre d'attaquants qui fait la différence. C'est bon ? Bonne soirée. Quelle est la première question ? Comment ? C'est une vraie question. Mais vous, madame, vous m'avez souvent dit, est-ce que vous allez rester sur le podium ? Vous n'y croyez pas du tout qu'on soit sur le podium. Alors on va commencer à essayer de rester sur le podium. Magnifique, c'est quels jours, là, la saison, parce que vous êtes à vous du bon côté ? C'est un pour-en-dire pour la relance féminine ? Bon, ce que je note, c'est la solidité que notre équipe dégage. Aussi, cette dynamique de faire les efforts les uns pour les autres, parce qu'on a des passages délicats, et encore, on en a eu ce soir. Mais il y a encore cette idée de ne rien lâcher. On n'était peut-être pas tout le temps dans le tempo du match. On a été gênés par le pressing bordelais à l'intérieur du jeu. Et on a su préserver l'essentiel, et on a eu cette opportunité de marquer ce but. Voilà. Peut-être qu'on aurait pu marquer un deuxième, mais c'est un peu la même chose que je répète. Mais les valeurs collectives, par rapport aux situations, restent là, et je dirais même qu'elles s'amplifient. Et est-ce que vous vous sentez fort défensivement, là ? Les quatre matchs, c'est un point de lutte. Est-ce qu'il y a vraiment cette marque OM costaud derrière ? Les points, enfin, la situation parle dans ce sens. Sur les cinq derniers matchs, on a pris un but, et sur les quatre derniers, zéros. Donc, on a déjoué, je dirais, notamment les coups de pied arrêtés, qui étaient notre point faible pendant la période la plus froide de la saison. Ensuite, en menant un zéro, on sait que l'adversaire va se livrer, va s'engager dans des zones hautes, et on arrive à préserver notre but, avec, du premier rempart, je dirais, le gardien, jusqu'à l'attaquant. On essaye tous d'être au service de cette récupération. Alors, en deuxième part, David, s'est-il voulu de laisser le ballon à la voie seule et de rester bas ? Non, l'idée, elle était évidemment d'aspirer un peu Bordeaux. On sait que, Bordeaux, quand il y a de l'espace dans le dos, il y a des choses à faire. Maintenant, c'est un peu trop bas. Il y a un bloc moyen à mettre. Il faut qu'on soit à 30 mètres notre but, jusqu'à la médiane, et après essayer de mettre ses ballons dans le dos, comme est venu le but. On sait que, quand Bordeaux commence à avoir sa défense un peu plus haute, il y avait des possibilités dans son dos, mais là, on était vraiment trop bas. C'est bon ? Vous mettez la pression sur tous les points suivants ? On regarde, encore une fois, je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est les 6-5 derniers matchs. Là, on avait des confrontations directes avec des équipes, évidemment, qui veulent se qualifier pour une place européenne. Bordeaux en fait partie, et on va maintenant aller à Lille, qui est un concurrent direct pour la qualification en Coupe d'Europe. Voilà, il faut qu'on continue à lutter, à faire le 2-1, mais c'est toujours bien d'y aller en ayant gagné deux matchs face à des adversaires directs, en l'occurrence, Nice et Bordeaux. Et Bordeaux, oui. Comment ? Non, mais on ne peut pas parler comme ça. Je veux dire, vous n'êtes pas, on est passé par, il faut avoir une ligne de conduite. Je veux dire, souvent, vous m'avez dit, comment vous allez faire pour rester sur le podium ? Au soir de, c'est pas vieux, au soir de ce 0-0 à domicile face à Ajaccio, voilà, on a eu une journée, entre guillemets, qui a souri, mais on était dans un autre discours, tous face à face, depuis on a pris 6 points, évidemment, ça nous fait beaucoup de bien, mais il faut qu'on reste, voilà, dans cette idée de lutter, de donner le meilleur, et après on fera les comptes, on va pas, vers la fin, voilà. Un mot sur ce que vous avez relancé ? Qui ? Le message que j'ai mis en place, qu'on a mis en place et que j'essaye de maintenir, c'est que pour ce sprint final, pour cette course dans la difficulté, on aura besoin de tout notre effectif. Et ce que je veux, c'est que même si on joue 30 secondes, qu'on joue 30 minutes, qu'on joue 95, etc., jusqu'au bout, mais il faut que l'état d'esprit, que tout le monde soit dans la même dynamique, et là je dois saluer ceux qui rentrent, ceux qui ont moins de temps de jeu, voilà, l'image à Nice, par exemple, de Souleymane Diawara, l'image aujourd'hui de Sougou qui n'a pas débuté, de tous ceux qui sont rentrés ou qui ont débuté le match, qui n'avaient pas joué depuis longtemps, comme Kadir, voilà, c'est l'état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas sur la recherche individuelle de temps de jeu ou d'objectifs personnels, il faut se mettre en mode équipe et accepter pour le bien de l'équipe les situations et tout donner quand on a l'opportunité de jouer, même si ce n'est pas longtemps. Il y avait vraiment de l'ambiance ce soir, on m'avait dit qu'on allait s'entendre parce qu'il n'y avait personne derrière, mais en fait il y avait beaucoup plus de bruit que d'habitude au bord du terrain, on sentait vraiment les trois tribunes et il y avait vraiment une ambiance qu'on n'avait pas eue depuis le début de la saison, et j'espère maintenant pour les matchs à venir, il y en a pas mal à domicile, on a l'équipe qui va recevoir sur ces sept matchs, avec deux matchs consécutifs à domicile, qu'il y aura beaucoup de monde et que ce douzième homme il soit avec nous parce qu'on va en avoir besoin. Vous avez envie de connaître le futur Stade ? Pour le moment on va essayer de mettre la toiture sur ce qui est construit, de solidifier la liaison entre la tribune en face et les virages, et voilà, déjà ce sera pas mal. C'est toujours mieux d'avoir à gagner et de regarder les autres jouer, maintenant c'est ce qui nous attend, à partir de demain il y a une séance pour faire le point, on reprendra mardi matin, mais à partir de mardi il va falloir se mettre dans le travail pour ce déplacement compliqué à Lille. Je trouve que ces matchs, on a l'habitude, un Coupe d'Euro, on l'a fait la première partie, mais on y a laissé beaucoup de force, mais ces matchs quand on joue le dimanche et le vendredi, c'est compliqué à gérer ces semaines avec quatre jours. Voilà.